Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours 4 de la formation payante d'accès. Le but ici, ça va être un cours de révision des 3 premiers cours qu'on a vus. Révision très synthétique et aussi on va insister un peu sur la fonction de date d'IF. Ici, on va repartir de 0, 3 premiers cours, on va créer une base beaucoup plus simplifiée que ce qu'on a fait. On va créer toujours une base salariée, mais le but ici, on va calculer les primes, les vraies primes cette fois-ci, en fonction des dates d'embauche. Voilà, ce qu'on va faire ici pendant à peu près 30 minutes. Donc je vais donc créer ici, je vais donc créer ma table, créer. Ça nous permettra de réviser ce qu'on a vu ensemble. Table, ok. Ensuite, je vais en mode création, comme ceci. Donc je vais appeler ma table, liste salariée, comme ceci. Je fais OK pour entrer, voilà. Et donc je vais ma table, je suis automatiquement en mode création. Numéro auto ici, ça va être le numéro salarié. Voilà, donc c'est un numéro automatique, simplement. Ici, on mettra le nom, le champ de nom. Il y a du texte court, on est d'accord. Ensuite, je vais mettre salaire. Ici, on n'aura pas de prénom, on n'aura pas d'adresse, salaire. Salaire ici, ça va être plutôt monétaire, voilà. Et ici, si je vois monétaire ici, on peut choisir la monnaie, il me semble. On ne peut pas choisir. Attends, je vais voir. Non, pas là. OK, on peut choisir des décimales, même pas la monnaie. OK, bon. Bon, ça, c'est pas très grave. Max de saisie, on regarde ici plutôt. J'essaie de voir si on peut changer d'unité monétaire, euro. Bon, en soi, c'est pas très grave. Pour travailler en général, c'est pas très grave, OK ? Donc, nous, on reste... Ou en standard ici. Voilà, standard, c'est peut-être mieux. Donc, OK. Non, on reste en unité monétaire, donc en euro, voilà. Ensuite, je viens ici. Donc, je mets date d'embauche. Embauche, date, embauche. C'est une date, hein ? Donc, je viens ici, je prends une fonction date, OK ? Ici, je vais dans format ici. Je regarde ce qu'on propose. Et moi, je prends date abrégée, ça. C'est ça qui m'intéresse, OK ? Donc, vous prenez le format date ici. Vous allez dans le format ici. Vous prenez date abrégée, OK ? Voilà, et on peut rajouter un max de saisie. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il propose que notre saisie ? C'est pas la peine. On va prendre plutôt ça, OK ? Format de saisie, OK ? Suivant, suivant, et terminé. Voilà, tout simple. OK, voilà, tout ça. OK, donc, une base d'un simple, hein ? Nouveau salarié, nom, prénom. Il me semble que c'est tout. Calculer les primes. Voilà, c'est tout. Donc, CTRL-S. Voilà. Maintenant, je vais renseigner uniquement deux lignes dans ma base de données. Donc, le nom, ici, on va mettre David. Ici. Salaire, 40 000 euros. Date d'embauche, on va mettre premier. Premier, 12, 2000, 2015, OK ? 2016, OK ? Ici, j'ai mis un Sandra. 50 000. 3 novembre 2017, OK ? Je saisis ces deux personnes pour l'instant. CTRL-S pour enregistrer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On a créé rapidement... Voilà, vous savez que j'ai oublié quelque chose. Je vais juste insérer les fonctions, ici, OK ? On n'a pas fait, mais on va les faire ici. Si je prends ce champ-là, ici, je vais entrer le champ fonction, ici. Ça nous permettra de le réviser. Donc, plutôt service. Service, voilà. Ça permettra de le réviser ce qu'on a à faire. On va insérer ici un menu de rôle entre un blocaire. Donc, je clique ici. Je vais dans liste de choix. Zone de texte, non. Je vais plutôt prendre zone de liste, ici. Ma source, ce ne sera pas une table, ce ne sera pas une requête. Ça va être tout simplement liste des champs. Et le contenu, je vais rentrer à la même, OK ? Donc, on va entrer comptabilité, service, comptabilité, comptabilité. Ensuite, virgule. Je vais entrer contrôle de gestion. Contrôle de gestion. Virgule. Bon, attends, je vois déjà si ça marche, non ? Voilà. On vient ici. J'ai deux services pour l'instant. Je vais enregistrer, évidemment. Je regarde ici. Vous voyez, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une virgule pour le deux points de virgule, OK ? Donc, je reviens dans le mode création. Je viens ici. Et là, je m'assure d'avoir des points de virgule pour le deux virgule, OK ? Donc, points de virgule. Points de virgule. Petit espace, pourquoi pas ? Non, pas l'espace, ce n'est pas la peine. Point de virgule. Je viens ici, j'enregistre. Je vais dans service. Et vous voyez, ici, du coup, j'élarge un peu. J'ai mes services, OK ? Je continue. Donc, contrôle de gestion. Point de virgule. Je vais mettre ressources humaines. Je mets RH. RH. Ensuite, je mets livreur. Préparateur de commande. Pré-pa-ra-teur. Commande. Voilà. Et je mets ici, point de virgule, je mets direction. OK. Point de virgule, je mets direction. Direction. OK. Comme ceci. Voilà. OK. Je enregistre. Je regarde ici toujours. Et voilà, vous voyez ici, j'ai RH, livreur, ainsi de suite. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis des virgules ou des premières virgules, OK ? Voilà. OK. Donc, soyez virgulants lorsque vous faites ça. Assurez-vous que vous avez... N'hésitez pas à virguler comme ce que je fais. Évidemment, là, j'intègre des erreurs pour que vous fassiez attention lorsque vous le fassiez vous-même. Donc, là, j'ai des premières virgules partout, normalement. C'est un peu mieux. Je regarde ici. Hop. J'ai tout bien comme il faut. Donc, comptabilité, population, RH, livre, ainsi de suite. OK. Parfait. Donc, voilà, ici, je vais remplir, je vais remplir ça, je vais remplir... Ici, j'en ai dit comptabilité. Ici, on a dit comptabilité. Voilà. OK. J'enregistre ça. Je ferme ma table. OK. Et pour ce que je vais faire, je vais créer une requête. Voilà, comme on a vu dans le cours précédent. Ça permet de calculer les primes, OK ? Donc, pour ce faire, je vais dans créer. Je vais dans assistant requête. Ici, OK, super. Je vais prendre tous les champs, OK ? Voilà, cette fois-ci. Suivant. Et là, je vais appeler à ma requête. 0,1. 0,1. Calcul. Ici, en fait, la règle va être simple pour le calcul des primes. On va dire, c'est tout simplement 50 euros par année d'ancienneté. OK ? Voilà. Calcul. Calcul. Rime. 50 euros par année d'ancienneté. OK ? Donc, voilà. Je viens ici. Je fais terminer. Voilà. Simplement. Là, vous voyez, vous reconnaissez le logo ici. C'est le logo de la requête. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, je suis bien dans la requête qui est là, OK ? Je vais maintenant dans accueil. Je vais en mode création. Et ici, je vais rajouter tout simplement ici la prime, soit on la calcule de façon décomposée, soit on la calcule en une seule ligne, OK ? Là, c'est le début, on va quelqu'un décomposer. C'est-à-dire, on va calculer d'abord l'âge. On va calculer d'abord l'âge. Non, non, on peut le faire en un cours, en fait, au final, parce que c'est très simple comme prime. Non, on va calculer la prime rapidement, OK ? Donc, en une seule ligne. Moi, ce que je voulais faire, je voulais calculer plutôt, peut-être pas l'âge, mais plutôt l'ancienneté, voilà, en année. Et ensuite, derrière, calculer la prime. Mais on peut le faire en une ligne. Donc, je vais la prime, comme ceci. Prime, je mets un S. Prime égale. À la date, la différence de date entre la date d'embauche. Donc, c'est la date diff qu'on va utiliser. Date diff, comme ceci. Donc, c'est le cours dernier cours, l'avant-dernier cours, le cours 3. Date diff, comme ceci. J'ouvre la parenthèse. OK ? Je mets guillemets. Je mets 4 fois A, comme ceci. Voilà. Ça, c'est l'utilisation classique qu'on connaît tous. De date diff. Point virgule. Je vais mettre la date la plus ancienne. La date la plus ancienne, c'est la date d'embauche. Donc, je vais mettre ça entre crochets. Pourquoi ? Parce que c'est un champ qu'elle a. OK ? Donc, je mets date embauche. OK ? Attention, la rétrogave, c'est très important. Il faut que les noms soient les mêmes de la, de part et d'autre. OK ? Donc, ici, je ferme les crochets, comme ceci. Voilà. Point virgule. Je vais rajouter tout simplement la fonction maintenant. OK ? Maintenant, attention à la rétrogave aussi. Maintenant, on ferme bien la parenthèse, comme ceci. Vous ouvrez, vous fermez la parenthèse. La fonction maintenant. Et vous fermez encore la parenthèse. La troisième parenthèse ici, c'est à fermer la fonction. Date diff, OK ? Voilà. J'agrandis un peu pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ma petite fonction. Donc, prime, quand je mets prime, c'est tout simplement le nom de la colonne. OK ? Le nom du champ. OK ? Et là, ce que vous voyez ici, après les deux points, ça va être tout simplement les calculs. OK ? Là, pour l'instant, j'ai uniquement deux données dans ma table. Donc, j'exécute. Il me dit quoi ? Il y a un problème ici. OK ? Date... OK. J'ai écrit date fif. Vous voyez ? C'est une faute. Donc, attention à ça. Date diff. OK ? Là, effectivement, il transforme mon date diff en diff-date. OK ? Vous pouvez taper directement en diff-date. Non, vous pouvez taper directement en diff-date. Ça marche aussi. Moi, je tape date diff parce que j'ai plus d'expérience sur Excel que Access, du coup. Donc, j'ai tendance à me repérer par rapport à Excel. Mais bon, au final, Access corrige bien. Donc, ici, il me dit 5 ans. Donc, aujourd'hui, on est le 11 avril 2021. Donc, du coup, le premier... À date d'aujourd'hui, on a 5 ans entre 2016 et 2021. OK ? Donc, ici, on a 4 ans. Voilà. Ainsi de suite. OK ? Certes, en réalité, hein. Donc, du coup, si j'aurais été ici le premier... Le premier... Douzième mois 2021, j'aurais eu 6 ans ici. OK ? Idem, j'aurais été ici le 3 novembre 2021. J'aurais eu 5 ans ici. OK ? Donc, ça me calcule uniquement les écarts en années. OK ? En réalité, ici, c'est 5 mois et quelques mois. Et ici, c'est... Non. Excusez-moi. En réalité, ici, c'est 5 ans et quelques mois. Et ici, c'est 4 ans et quelques mois. OK ? Mais là, je vais donner une vision uniquement par année. OK ? Voilà. Donc, là, j'ai ça. Je donne ça. Voilà. Et comme on a dit, en fait, c'est très simple. Donc, ma prime, c'est 50 euros par année. OK ? Donc, je fais tout simplement ma fréquence d'adif que je vais multiplier par 50. OK ? Ça part 50. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'exécute. Ça me donne ça. OK ? Donc, ici, j'avais 5 ans. Rappelez-vous. Je fais 5 fois 50. Ça donne bien 250. Ici, j'avais 4 ans. Je fais 4 fois 50. Ça fait 200. OK ? Maintenant qu'on a ça, ça fait très rapide. Voilà. On ferme tout ça. Donc, comme la dernière fois, on va rajouter des salariés ici. Donc, ici, je vais rajouter Luc. Luc. 30 000 euros. 0.2. 0.2. 0.2. 0.2. 0.2. Il est entré, on va dire, en 99. Le service, on va dire, direction. OK ? Ensuite, Albert. 100 000 euros. 1 million, peut-être pas, mais 100 000 euros. Il est rentré, du coup, de 15.03.1995. Service, direction, toujours. Ici, on va mettre Amandine. Qui est une petite nouvelle, on va dire, en stagiaire. 3 000 euros. Qui est rentré, du coup. Aujourd'hui, à la date de la vidéo, je le rends 0.4.2021. Donc, du coup, je vais dire qu'elle est rentrée le 15.02. 2021, du coup. Du coup, elle est rentrée il y a un peu moins de deux mois. Et je la mets dans le service comptabilité. OK ? Donc, je vais rajouter, en stagiaire position, je vais rajouter Kevin. qui gagne 40 000. Qui est arrivé, du coup, au 15.11.2010. Et Kevin, c'est un livreur. Voilà. OK ? Donc, déjà, c'est personne. J'enregistre, ctrl-s. Je ferme ça. Je vais directement dans, ici, on peut, évidemment, élargir ici. Je vais directement dans ma requête calcul. Comme ceci, je clique. Et automatiquement, les primes sont calculées ici. OK ? Vous voyez ici que la prime de notre ami ici est égale à 0. Pourquoi ? Parce que là, moins de nantes de cintes. OK ? Voilà. Donc, maintenant, on va faire un deuxième exercice avec des primes, cette fois-ci, mensuelles. OK ? Non, trimestrielles. OK ? Voilà. Donc là, on a vu, tout simplement, la fonction d'adif avec le paramètre A pour l'année. OK ? Donc, ce qu'on va faire pour gagner du temps, je prends ça. Je fais copier. Je vais copier ma requête. Je vais la coller à nouveau. Donc, ça me fait une copie. Voilà. Par contre, ici, je vais la renommer. Je vais la renommer. Je vais l'appeler 02. Voilà. Primes, ici, là, je vais mettre mensuel. Non, paramètre mensuel. Je vais comprendre, paramètre MES comme mensuel. OK ? Donc, je clique ici. Voilà. Je viens ici. Non, ces paramètres, on va mettre mensuel. Mensuel, ça va mettre tout simplement le critère pour le mensuel. Les quatre fois A, c'est pour l'année. Et pour avoir le mois, c'est tout simplement M comme mois. Voilà. Je mets M. Je viens ici. Je fais exécuter. Et ici, j'ai les durées en mois. OK ? Bon, c'est normal que ça fasse ça parce que je multiplie par 50. OK ? Donc, je vais enlever ce multiple par 50. OK ? Je vais exécuter mon programme. Là, j'ai les durées en mois. OK ? Là, je vois bien Amandine qui est rentré, du coup, en février 2021. Aujourd'hui, on est en avril 2021. Il y a bien deux mois. OK ? Voilà. Ici, vous avez les durées en mois. OK ? Voilà. Donc, appelez-moi. Donc, appelez-moi. Voilà. Regardez bien ici. Vous avez 52. On va prendre les deux premiers. 52. 52 divisé par 3, ça nous fait... Ça nous fait combien ? Ça nous fait... On va faire une petite division dans la main. Ça nous fait 1. 2. Ça nous fait grosso modo 27. OK ? Donc, 51 divisé par 3, ça fait à peu près 17 trimestres. Je parle de la première personne. 41 divisé par 3, ça nous fait à peu près 13 trimestres. OK ? Donc, retenez bien, on a... Ici, on a 17 trimestres. Et ici, on a 13 trimestres. OK ? Évidemment, ici, on aura 0 trimestres. Donc, je viens ici, maintenant, pour mon création. Au lieu de m'intéresser cette fois-ci au mois, je m'intéresser au trimestres. OK ? Et là, le paramètre ici, c'est Q. Je pense que ça vient de l'anglais, Q comme quarter, qui est en fait, quarter, c'est l'équivalent d'un trimestres en anglais. OK ? Donc, voilà. Hop. Pourquoi j'ai un slash ? Bon, ça marche. Bon, ça, c'est bizarre que ça fasse ça. C'est pas normal. OK. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est bien ça. Je ne le rêve pas. On regarde bien, ici. N'hésitez pas à aller sur Internet, aussi. On regarde bien. Bon, le Q sur cet trimestres. Mais ça ne marche pas. Le M marche bien. Je vais juste essayer un truc. Je vais essayer T. OK. J'exécute. OK. OK. Donc, c'est ça. Donc, ici, en fait, il s'est trompé. Vous voyez. La mi Q, mais en fait, c'est T. OK ? C'est très simple. C'est-à-dire, année, A, A, trimestres, T, T, M, M. Donc, en gros, c'est... Bon, le site, ici, c'est trompé. Je pense qu'ils sont trompés par rapport à l'anglais. OK ? Sur l'accès à l'anglais, on met Q comme quarter. OK ? Donc, c'est une petite erreur de sa part. OK ? Donc, ils ont mis 17. Mais en réalité, c'est... On peut arrondir. OK, c'est donné arrondi, d'après ce que je vois. OK ? Voilà. Et ici, c'est... C'est aussi arrondi. En réalité, c'est plutôt 2 divisé par 3, donc 0 sur 26. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. C'est pas très, très grave. Donc, ici, on est donné arrondi. Simplement. Donc, ici, on a 17. Et ici, on a 14. OK ? Moi, j'ai marqué 17. En réalité, c'est 17. En réalité, c'était quoi ? 52 en calculatrice. Vous allez voir. Donc, je fais 52 mois du coup divisé par 3. Ça fait 17.33 et lui, l'a rendu au supérieur. OK ? OK. Pourquoi pas ? Et idem pour le deuxième, c'était 41 semaines divisé par 3. À 41, moi, divisé par 3, pour avoir des trimestres. 13.66, il a rendu au supérieur. OK. Parfait. Donc, ici, on peut dire tout simplement qu'ici, on donne une prime de 10 euros par trimestre. Donc, je fais ça. Multiplier par 10. C'est tout simple. J'exécute. Et voilà. Ici, pour différencier les deux, ici, je vais appeler ça plutôt prime. Ici, c'est prime trimestriel. 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 Trimestriel, ici. Voilà. J'exécute ici. Et vous voyez, j'ai bien le titre. Titre trimestriel. OK ? Voilà. Voilà. J'enregistre. Et voilà. Maintenant, on va faire des petits calculs là-dessus. Voilà. Donc, ici, je vais copier. Je vais coller. Et là, il me demande de mettre un nom. OK ? Je vais l'appeler 0.3. Calcul. Supprime. OK ? Voilà. Tout simplement. On fera des calculs un peu plus élaborés. Voilà. OK ? Donc, ici, je double-clique ici. Voilà. J'ai pris une trimestriel. Et ici, je vais voir notre création pour faire des choses beaucoup plus élaborées. OK ? Donc, je prends tout ça, comme ceci. Je vais tout effacer. Voilà. Et là, qu'est-ce que je cherche ici ? Je vais chercher tout simplement à calculer les primes par fonction. Donc, je viens ici. Service. Voilà. Et ici, vous voyez que je n'ai pas les primes ici. OK ? Ah ah ! Alors, t'as vu pourquoi ? Tout simplement parce que ça, c'est basé sur la requête. Donc, ça ne marche pas. Donc, ce que je dois faire, plutôt. Là, j'ai pris le système. Je vais créer une requête. Voilà. Je vais ensuite dans Assistant Requête. Ici. Et je vais créer ma table à partie. Bon, on peut prendre une des deux. Là, c'est la prime annuelle et là, c'est la prime trimestrielle. On va prendre la prime trimestrielle. Pourquoi pas ? Comme ça. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas choisi des champs. OK ? Donc, je prends tout. Je prends tout comme ceci. Suivant. Suivant. Et là, je vais changer le nom. Je vais appeler 0,3. Pas calcul de prime, mais ça va être quoi ici ? Prime par service. C'est plutôt prime trimestrielle par service. Mais on va dire prime par service ici. Je mets Terminé. Et ça paraît ici. Vous voyez, je suis automatiquement sur la requête créée. Maintenant, je vais dans Accueil, dans Votre Création. Maintenant, je vais effacer tout ça. Voilà. Ce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, toujours prendre la bonne base. La base, c'est soit une requête, soit une table pour faire votre requête. OK ? Voilà. Donc, je vais chercher tout simplement le total des primes. Sans distinction de service. Donc, je viens ici. Je prends ça. Voilà. Je fais exécuter. Là, j'ai mes 6 collaborateurs qui sont dans la base. Voilà. Là, j'ai la prime unité. Elle n'appelle la prime totale. Donc, je viens ici. Pour les tutos, c'est simple. Vous allez ici dans Toto. Donc, créer Toto. Ici. Et ici, vous venez tout simplement une somme. Évidemment, on fait des sommes sur des données numériques seulement. OK ? La feuille. OK. Regardez ici, c'est très intéressant pour voter de la feuille. Je viens ici. Vous voyez, quand je suis comme ça, j'ai le total ici. OK ? Suivez dans Proprauté de la feuille maintenant. Je peux déplacer ça. OK. Ici, Format. On va passer. Mais je vais essayer d'élargir tout ça. Qu'est-ce qu'il me fait ? Dans Format, ici, j'ai mon Ether. OK ? Tout à l'heure, quand on regarde bien, il n'est pas en format monétaire. Théoriquement, quand je vais changer ici, grâce à la feuille des données, et que ça s'affiche, je vais dans Format, ici. Je mets mon Ether. Quand j'ai exécuté ça, je vais les donner en euros. OK ? Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est ce que je ne vous ai pas montré dans la vidéo précédente. OK ? Donc, à chaque fois, je fais des révisions, je rajoute des choses, ainsi de suite. OK ? Donc, ici, tout simplement, j'ai une somme. La somme totale des primes, OK ? Voilà, voilà. Ensuite, on va essayer de le faire par service. OK ? Donc, je vais intégrer maintenant les services. Donc, je vais prendre les services ici. Je vais cliquer glisser. Je mets ici. J'exécute. Ça fait ça. OK ? Vous voyez, l'avantage d'accès, c'est le côté un peu maniable. Donc, je peux prendre le tableau. Je peux le réorganiser comme je veux. Je peux mettre ça ici. J'exécute. Ça passe aussi. Voilà. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, ça, le gros avantage d'accès aussi, c'est ce côté où on peut réorganiser les données comme on veut, OK ? Donc, là, par exemple, je mets le service. Je peux mettre le nom ici. Après, je peux mettre la date d'embauche entre les deux. Voilà, ainsi de suite, OK ? C'est le côté vraiment où on peut tout réorganiser. Voilà, voilà. OK ? Et évidemment, il est champ. Si, par exemple, je ne vais pas afficher ce champ-là, je clique ici. On ne le voit pas. Je viens ici. Vous voyez ? Je fais ça. On ne les voit pas les champs, mais vous voyez que la somme ne marche pas, OK ? Vous voyez ? On ne voit pas les champs, mais je n'arrive toujours pas à sommer. C'est qui est tout à fait logique, en fait. Même si on ne les voit pas, ils existent toujours, en fait. C'est comme s'ils sont masqués. Donc, pour ne pas prendre compte ces champs-là, il faut tout simplement les supprimer, OK ? Lorsque je les supprime, ma J, voilà, j'ai mon montant ici. Je m'entends ici, OK ? Voilà. Parfait, parfait. Donc, voilà. On va rapidement revenir, je pense que c'est bon pour ça, la somme. Ici, les moyennes, qui est pareil. Ici, j'ai la prise moyenne, OK ? Je peux faire la prise moyenne, pas service. Donc, je garde ma moyenne qui est ici. Je vais dans service, je vais cliquer ici, je vais me mettre plutôt à droite, ici. OK, voilà. Et ça me fait ça, OK ? Je peux venir ici trier les services par ordre décroissant, pourquoi pas ? Donc, ça dit de ZA, RH, direction, ainsi de suite. Je peux venir ici aussi, en recréation. Je vais enlever mon trier ici. Et là, je fais un tri plutôt en décroissant. En gros, les primes les plus élevées seront en premier, OK ? Ici, voilà. Ce qui est logique. Tout ça, c'est les révisions, OK ? Voilà, voilà. Donc, la nouveauté ici, c'est tout simplement la date d'IF avec le nouveau paramètre, OK ? On a revu la création des tables, voilà. Donc, le prochain cours va être, on va construire ensemble un outil de gestion. Simple, en premier temps. Plus on va avancer, plus on fera les choses beaucoup plus compliquées, OK ? Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite... Non, non, j'ai une chose à vous montrer avant de partir. On va revoir ensemble, je vais enregistrer ça, évidemment. Donc, je vais sur Internet, vous voyez. Ici, vous voyez, ils se sont trompés. Ce n'est pas Q, c'est T. OK ? On va faire ensemble ces deux-là, OK ? Paramètres W et S. Donc, je viens ici. Donc, je vais copier cette... Attends, je vais... Bon, cette requête-là, je vais l'avoir. Non, pas celle-là. Donc, celle-là, je pense. Je vais copier celle-là, OK ? Coller. Et là, il me propose ça. Je vais l'appeler, du coup, 0-4, comme la carte qu'on m'a requête. Je vais faire. Test... Test... Semaine. Weekday. Je vais appeler ça weekday. Week... Day. On voit ce que ça donne. Weekday, donc weekday, c'est... Le jour de la semaine, OK ? Donc, weekday, c'est W. La W... Weekday, S, on va voir. C'est quoi la différence entre les deux, OK ? Donc, je viens ici. Je vais en mode création. Je prends tout ça. Voilà. Ici, je vais enlever mes primes. J'enlève SD-R par trimestre. Et ici, je vais changer les paramètres. Ici, je vais mettre T. Je vais mettre tout simplement... Je vais mettre... Weekday, il m'a dit W. Je ne suis pas sûr que ça va passer, mais parce que... À mon avis, W, ça vient de l'anglais, je pense. Vous voyez, déjà, il n'est pas content. Donc, je sais que ça ne passera pas. Je vais essayer le S pour voir. Est-ce que ça passe S ? Voilà, il reconnaît S. J'exécute. Et le S, il me semble qu'ici, il a mis des secondes. Des secondes ou des semaines. Il me semble que c'est des secondes qu'il a mis, OK ? Donc, je vais mettre 2S. Donc, la minute seconde, évidemment, les secondes, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je viens ici, en mode création. Donc, je vais mettre 2S. 1S, c'est pour les secondes. Et 2S, il me semble que c'est... Du coup, ça ne marche pas. OK, bon, écoutez. Il faut que je trouve l'équivalent. À mon avis, ici, ils ont fait la confusion sur le site entre l'anglais et le français. Il y a certains moments, c'est bon, là, le J. Mais là, ça ne marche pas. OK, bon, bref, ce n'est pas très important. En tout cas, le plus important, je pense, ça va être de faire des analyses par année. Ça, c'est bon. Pas trimestre, c'est T et pas Q. Par mois, OK ? C'est rare qu'on fasse des analyses par jour de l'année. On va voir ce que c'est. Ça va être... Je teste certaines fonctions, en fait. En général, on fait des analyses par année, par mois et par trimestre. En dessous, ça ne nous intéresse pas trop, OK ? Donc, si je fais ici, je fais un seul A pour voir ce que ça donne. Que j'exécute. OK, donc, je crois que c'est le nombre de jours entre les deux dates. OK. Ouais, ça va être ça. Si je fais, par exemple, la calculatrice. Si je fais, du coup, 15 092 divisé par une année, ça y est 365,25. Un, quatre et quelques, deux mille... Ouais, c'est plus ou moins ça, c'est ça. Donc, quatre, c'est ça, c'est ça. Donc, ici, ça donne le nombre de jours, OK ? Voilà. N'hésitez pas à tester cette fonction-là, ça peut être pratique. Ici, ce qu'on a plus ou moins vu ensemble, c'est l'actif avec l'année, avec le trimestre, le mois, le jour, OK ? OK. Du coup, j'ai un doute sur la différence entre A et J, je vais voir. Parce que, du coup, c'est métrique, ça. Donc, A, et ici, je mets J, je vais voir ce que ça donne. OK. Pourquoi, à votre avis, je n'ai rien ? Parce que j'ai décoché ça sans faire ce prêt, OK ? Je l'exécute maintenant. Et c'est pareil. On voit que A et J, c'est pareil, OK ? Donc, voilà. Donc, le paramètre, ici. Ici, j'ai mis J, toujours, voilà. Et si j'en place J par A, regardez bien ici. Ce que j'ai, j'ai 15.092 et j'ai 3.800 à la fin, OK ? Donc, je viens ici. Je remplace mon J par A. J'ai exactement la même chose que tout à l'heure, OK ? Voilà, voilà, c'est tout. Bon, je pense que là, on a fait le tour de la fonction d'un diff. Je voulais insister là-dessus parce qu'il me semble que c'est la base de ce qu'on fait des analyses, de pouvoir maîtriser totalement les dates, OK ? Voilà, OK, donc, dès le prochain cours, on fera des choses un peu plus élaborées. On mettra en relation plusieurs tables et plusieurs requêtes. Vous faites quelque chose de beaucoup plus intéressant, OK ? Voilà, donc avant de partir, il est possible aussi de faire des mises en forme. Pas comme si c'est Excel, mais en tout cas si c'est Excel. Vous venez ici, je viens ici, par exemple, sur un requête. Je prends ça. Je mets une petite couleur ici. Ça fait ça, OK ? Je vais mettre le plus jaune. Je vais mettre des couleurs en partie, voilà. Ici, je prends ça. Je vais mettre une petite couleur. Je change de couleur. Je vais mettre ça. Voilà. Ici, je change de couleur. Je vais mettre plutôt ça. Oh, oh, non. Je fais n'importe quoi, là. Je vais mettre aucune couleur. Oh, non, je ne vais pas changer, là. OK. Eh bien, ça, ce n'est pas grave, mais ce que je voulais faire, moi, c'est mettre ça comme couleur. Voilà. Calculer le prime. Je vais mettre n'importe quoi. Bon, je vais changer de couleur. Je vais plutôt mettre, du coup, celui-là. Et ainsi de suite, OK. Évidemment, je fais CTRL S pour enregistrer. Voilà. Voilà, OK. Je ferme. Je ferme tout. Je vais juste vérifier que ça a tout pris. OK, vous voyez. Ça reste des mises en forme très basiques comparé à ce qu'on peut faire chez Excel, évidemment. Voilà, ce petit cours nous a permis de revoir les bases. Alors, en 35 minutes, j'ai prévu 30 minutes, mais évidemment, c'était plus long que prévu. C'est un cours qui est intéressant. Il nous a permis de revoir les éléments clés des cours 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, pour finir, je mets un petit verre ici. Voilà. Voilà, madame et messieurs, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501